Bonjour et bienvenue à Gégétaro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire la lecture pour nos chers capricornes célibataires. On va demander à l'énergie divine, l'énergie de lumière, de nous guider et de nous informer sur ce qui va se passer dans la vie de nos chers capricornes en amour pour tout le mois de septembre au fait. Oui, j'ai bien dit tout le mois de septembre parce que pour moi, ça va être un mois occupé, ce mois de septembre qui s'en vient. Donc, je vais pouvoir seulement vous faire une lecture pour tout le mois. Donc, mes chers capricornes célibataires, prendre en considération que ça va être une lecture générale. Donc, contrairement à une lecture individuelle, il se peut que toute la lecture ne résonne pas avec vous. Prenez ce qui vous appartient, laissez-aller le reste. Si toutefois, la lecture ne résonne pas du tout avec vous, vous pouvez toujours regarder la vidéo en lien avec l'un de vos ascendants ou tout simplement laissez-aller. Peut-être que moi, personnellement, je n'ai pas un message pour vous, personnellement, pour ce mois de septembre qui s'en vient vers nous. Donc, mes chers capricornes célibataires, on demande à l'énergie de lumière. À quoi s'attendre pour ce mois de septembre dans vos vies en amour? À quoi s'attendre peuvent s'attendre nos chers célibataires, nos chers capricornes célibataires dans ce mois de septembre 2024? À quoi doivent s'attendre nos chers capricornes célibataires pour le mois de septembre 2024? On va faire ça sur notre carte, s'il vous plaît. Pour ce mois de septembre 2024? Ah, je comprends. Donc, l'énergie générale de la lecture ici, mes chers capricornes, c'est la force à l'endroit. Je vais reculer juste un petit peu la caméra ici pour que vous puissiez avoir le plus possible une vision complète des cartes, mais sinon, de toute façon, je vais l'élever un petit peu pour que vous puissiez voir si vous ratez quelque chose. Ah, tiens, ça va être mieux comme ça. Et voilà. Désolée, ce n'est pas quelque chose que je devais faire pendant, mais bon, on s'ajuste. Alors, mes chers capricornes, c'est un nouveau départ, on dirait, pour vous. Un nouveau départ pour vous ce mois de septembre, puis un nouveau départ et vous êtes pas mal outillé pour commencer ce mois de septembre. Donc, peut-être que vous commencez, c'est comme un nouveau poste, vous venez de déménager, vous êtes dans un nouvel environnement, vous avez rencontré de nouvelles personnes, mais c'est comme un sentiment de renouveau pour vous, puis c'est un peu un sentiment que vous, tu sais, comme vous vous laissez aller avec toute confiance dans cette nouvelle aventure. Ici, de toute façon, la question qu'on a posée, c'est à quoi s'attendre en amour, mes chers capricornes? Ben, il y a quelqu'un qui s'en vient vers vous. Ok. Mais mes chers capricornes, vous n'êtes pas trop sûrs de l'approche de cette personne-là qui s'en vient vers vous avec le prince de coupe à l'envers. Vous n'êtes pas trop sûrs, vous n'avez pas aimé la façon que cette personne-là s'est présentée à vous. C'était un peu immature, mais ça va être un peu immature parce que le mois de septembre n'a pas encore commencé. Donc, la personne qui va venir vers vous, peut-être qu'elle est déjà venue vers vous et que vous l'avez déjà ressenti tout dépendamment où est-ce que vous êtes dans l'énergie, mais pour ceux qui ne l'ont pas encore vécu, vous n'avez pas aimé l'approche de la personne, la façon qu'elle s'est présentée à vous, vous avez douté de ses intentions. Malgré le fait que cette personne semble avoir des bonnes intentions, vous avez eu comme un petit feeling que ce n'est peut-être pas la bonne personne pour vous, mais je vois aussi qu'il y a le set de couple qui est présent. Alors, je pense que peut-être que ce n'est pas juste une seule personne qui s'est présentée à vous, que vous semblez avoir bien du choix pour le mois de septembre. Donc, c'est peut-être ça aussi qui fait que vous êtes un petit peu plus difficile dans votre choix de connexion. Ici, ayant plusieurs possibilités qui vous offrent à vous, vous prenez le temps d'explorer. Vous prenez le temps d'explorer quelle personne vous conviendra peut-être le mieux. Donc, vous butinez, mes chers Capcom. Ce n'est pas mauvais, là, de butiner un petit peu. De toute façon, si vous ne vous engagez à rien, ici, je ne vois pas d'engagement, là. C'est correct. Vous apprenez à connaître plusieurs personnes en même temps et vous ne le faites pas de façon détournée ici avec le CDP à l'envers. Si vous êtes franc carré, vous allez dire à la personne que, bon, peut-être que vous avez un peu d'intérêt pour elle, mais que vous restez ouvert à d'autres options, puis c'est correct avec ça. Ici, la décision, vous allez peut-être la prendre au courant du mois, mais je n'ai pas l'intention que ça va être coulé dans le béton, là. Ça va être une décision un peu basée sur des pours et des comptes, mais vous allez vous laisser quand même une porte ouverte dans vos choix. Ici, on le voit avec l'énergie de trois de coupe à l'envers. Il va arriver un moment où vous allez devenir plus sélectif. Vous allez peut-être arrêter de mutiner, vous allez peut-être arrêter de sortir, tu sais, d'avoir plusieurs dates, là, comme on dit, plusieurs rancards. Puis, vous allez vous limiter à, tu sais, les personnes qui vous intéressent le plus. Mais le choix ne se fera pas dans le mois de septembre, mes chers capricornes, sauf si vous êtes vite en affaires, sauf si vous avez trouvé la personne. Mais le fait que vous avez plusieurs choix ici, vous allez y aller de façon, tu sais, c'est comme si, pas que vous avez calculé le nombre de sorties que vous allez faire, mais par exemple, si vous avez donné trois chances à Marc, vous allez aussi donner trois dates à Pierre. Juste pour être sûr que vous avez le bon feeling de chacun pour pouvoir prendre une décision. Tu sais, ça va se faire comme ça, mais tout en restant ouverte. Mais c'est bien ouvert, ouverte, là. C'est bien que vous prenez ça comme ça. De toute façon, souvent, on dit, c'est le temps. En septembre, les gens prennent le temps de voir avec qui ils vont se caser pour l'hiver. Alors, c'est peut-être ça que vous faites ici, mes chers capricornes. Donc, ça va être un mois de septembre pas mal excitant pour vous. Moi, je suis vraiment contente que vous ayez du choix. Puis que, tu sais, avec le fou suivi du magicien, là, on dirait que les choix que vous avez, tu sais, comme ils ont tous du potentiel. Fait qu'à la fin, ces gens-là vous voient aussi avec beaucoup de potentiel, ces gens-là qui s'intéressent à vous. Qu'est-ce que j'aime aussi? Vous êtes dans l'énergie de la force. Vous êtes capable de tamiser vos passions, mes chers capricornes. Très bien. Vous allez être sélectif à ce niveau-là. Vous allez être vraiment rationnel par rapport à votre choix parce qu'on dirait que vous voulez faire un bon choix pour votre hiver. Mais non, c'est peut-être un bon choix pour une relation stable. Alors, voilà. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes chers capricornes, pour le mois de septembre? On va piger deux cartes. Une des oracles de lune, puis aussi une de Highland Tree Wellness, comme on est en amour, là. Je trouve ça le fun. On va piger ces deux cartes-là. Un petit message des oracles. Merci. Merci pour nos chers capricornes célibataires. Moi, je trouve ça cool. Des choix pour nos capricornes célibataires vont pouvoir être sélectifs. C'est bien de se sentir désiré comme ça. Be bold and make the first move. Ouais, soyez... Bon, comment je pourrais traduire ça? Puis, soyez spontanés et faites le premier pas. Ouais. Ben, de toute façon, c'est vous qui allez choisir, là, avec le nombre de choix que vous avez semblé avoir, là, mes chers capricornes. À la fin, c'est vous qui allez trancher, surtout, tu sais, doivent-vous gagner, ces gens-là? Laissez-en voir. Page 104, c'est quoi les autres phrases cliques? Be bold and follow your heart and your emotions. Soyez spontanés, suivez votre cœur et vos émotions. J'adore. Healing heart, ici, on voit... On dirait que vous laissez derrière quelque chose de difficile, alors vous êtes plus sélectif parce que vous faites un choix, ici, pour ne pas retomber dans le même pattern, peut-être, que vous aviez eu avant. Alors, c'est bien, aussi. Je trouve ça vraiment bien. Alors, vous êtes en train, en même temps, de vous guérir, mes chers capricornes. C'est peut-être pour ça, ici, que vous êtes capables de tamiser vos ardeurs et de prendre le temps de vraiment bien choisir la personne avec qui vous voulez peut-être avoir quelque chose de sérieux. Alors, sur ce, mes chers capricornes, j'espère que la lecture, elle a bien résonné avec vous. Si oui, je vous invite à aimer la vidéo, à la partager et à vous inscrire à la chaîne si c'est toujours parfait. Alors, sur ce, je vous dis merci. Merci de m'écouter et on se voit dans environ trois semaines pour vos deux prévisions, pour la première prévision du mois d'octobre. Alors, bonne fin de journée. Au revoir.